Le festival du livre de Trou de Douce, premier chapitre. A l'est de Maurice, un village de pêcheurs attrayants qui s'est développé depuis les années 70 grâce à son point d'embarquement qui mène vers l'île Aucède. Trou de Douce. Depuis octobre 2021, ces paysages inspirent les amoureux du livre. Grâce à un festival dont c'est la deuxième édition. Un festival du livre qui attire et qui inspire. Poussé par les alizés poétiques, nourri par des verres, des lignes, des images gentiment échouées sur cette plage comme des méduses à bout de souffle pour le plus grand bonheur des petits et des grands qui se laissent emporter par des pages sans frontières. Nous vous proposons une première escale qui nous fera découvrir quelques facettes de l'univers de l'édition. Des rencontres avec des éditeurs, des aspirants écrivains, des amoureux des mots, des créateurs. Avant de nous rendre à l'Institut français de Maurice qui a accueilli la journée professionnelle, écoutons celui qui a créé le festival du livre de Trou de Douce. Et ce n'est pas un hasard s'il habite ce village. Il me semble que le village m'a paru d'abord en 1994 comme un village littéraire presque magique, surtout le soir. Et puis j'aime bien cette population, c'est une population solidaire, courageuse, malheureusement pas trop tentée par l'éducation ce qui fait qu'il y a un fort taux d'analphabétisme à Trou de Douce. Donc nous, nous avons deux passions, le livre bien entendu et Trou de Douce. Et on voudrait qu'il y ait une correspondance à titre de réciprocité entre Trou de Douce et le livre. La culture est très importante, l'éducation aussi. On pense beaucoup à la jeunesse, comme tout à l'heure, il y avait la représentation de Lilette et Gaspard de Rowin Naraïdou, texte de Brigitte Passon. Et les élèves de Trou de Douce étaient là. Je crois que l'éducation commence aussi par l'ouverture à la culture. Pendant le festival, il y aura un petit événement, la nuit de la lecture. Comment et pourquoi est-ce que vous êtes venu à l'idée de faire quelque chose de ce genre qu'on ne voit plus maintenant ? Alors c'est très bien parce que c'est l'Institut français de Maurice, la direction, on a discuté longuement de cette nuit de la lecture parce que c'est ultra important pour nous. D'abord, il y a les jeunes du bureau, des jeunes auteurs et lecteurs que j'ai animés depuis le 5 février qui prennent part à cette nuit de la lecture. Il y a aussi des jeunes, notamment des femmes, de Trou de Douce qui prennent part à cette nuit de la lecture. On l'avait déjà fait l'année dernière. On avait rendu hommage à deux poètes, Édouard Monique et Raymond de Caire-Verne. Et j'avais demandé à cinq, six personnes, ou peut-être même une petite dizaine, j'ai oublié, des habitants de Trou de Douce, de prennent part à cette lecture. Et c'est très important parce qu'en fin de compte, ils ne sont pas habitués aux livres, ils ne sont pas habitués à la lecture. Et maintenant, il se crée une relation très forte. Je l'espère qu'il va durer assez longtemps parce qu'il faut travailler, la formation est importante. Donc une relation très forte entre la lecture et les habitants de Trou de Douce. Et j'espère un jour que parmi eux, certains vont écrire des livres. Est-ce que je peux me permettre de vous demander si vous aviez écrire une petite histoire sur Trou de Douce, ça tournerait autour de quoi ? Si je devais écrire une histoire, ça tournerait autour de la mer, par exemple. Ça tournerait autour de ses habitants, des vieilles histoires, la tradition orale qui est très importante à Trou de Douce. Ça tournerait autour des pêcheurs, il y en aura presque plus dans une dizaine d'années. Je vais parler des pêcheurs professionnels. Ça tournerait autour des femmes. Je trouve qu'à Trou de Douce, les femmes prennent la parole et disent vraiment ce qu'elles pensent, et tant mieux. Voilà, ça tournerait autour de ces thèmes-là, autour de l'humanité à Trou de Douce. Sachant vous-même que Trou de Douce n'est pas un village où les gens sont habitués avec les livres, aviez-vous des appréhensions quand vous avez décidé de faire ce festival à Trou de Douce ? Non, pas tellement pour une raison très simple parce que j'ai remarqué là où je vis à Trou de Douce, il y a des jeunes autour de moi parce que j'avais réalisé un film il y a très très longtemps, plus de 15 ans, Bénarès, et les jeunes autour de moi qui me disaient alors quand est-ce qu'on fait du théâtre, quand on se met en scène, etc. Donc il faut commencer par la jeunesse. C'est très difficile de commencer avec les gens de ma génération parce qu'on est passé à autre chose, si on n'a pas lu, c'est très compliqué, alors que la jeunesse est encore jeune, propice à certaines bonnes influences, donc commencez avec la jeunesse. L'année prochaine, par exemple, M. Sandou, qui est assistant maître à l'école à Trou de Douce, m'a dit de venir chaque semaine, une matinée ou un après-midi, et de travailler avec les élèves de Trou de Douce. Donc on va monter quelque chose autour du conte, du théâtre, etc. Parce que l'éducation académique est bien entendu très importante, mais pour votre ébanouissement, il faut autre chose comme le théâtre, la prise de parole, etc. Et on remarque dans toutes les études faites sur l'éducation, quand vous faites quelque chose à part du côté académique, ça renforce vos résultats académiquement. Et justement, est-ce que vous pensez que ce genre de festival apportera un changement assez drastique, j'oserais dire, dans la vie de ces jeunes de Trou de Douce ? Oui, je le pense. Mais il ne faut pas être pressé. Rome ne s'est pas bâtie en un jour ou en une année. Je pense qu'il faut plusieurs éditions. On a des jeunes de 7 ou 8 ans qui vont lire cette année. Ça ne s'est jamais vu. 7 ou 8 ans, je veux dire, dans 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, ils vont devenir des grands lecteurs. Voilà, on bâtit sur la durée, c'est le plus important. Ne pas être pressé et surtout ne pas être prétentieux. Mais être ambitieux, c'est important, mais pas prétentieux. Pas de prétention, mais de l'ambition. Quittons la côte pour le centre de l'île, à Rosil, à l'Institut français de Maurice, où se tenait la journée professionnelle. Débats d'idées, réflexions, rencontres, des tapuscrits qui changent de main, des éditeurs en quête d'auteurs, des lecteurs qui se laissent séduire, des invités heureux de voir un micro-baladeur tendu. Le jeu des questions-réponses commence. À la base, vous êtes architecte, mais là, vous allez accrocher une autre ligne à votre CV. Vous allez vous occuper de l'éditer. Comment ça s'est fait, ça ? À l'origine, c'est l'école d'architecture de la Réunion, puisque Yves-Michel Bernard, le président de Terre à la édition, était mon professeur d'histoire de l'art et de l'architecture. Et aujourd'hui, on a l'opportunité de collaborer ensemble pour justement donner une ampleur plus océan indien à cette maison d'édition qui est aujourd'hui basée uniquement à la Réunion. On a vu le catalogue brièvement, il est quand même assez rempli. Il y a une richesse qui est très bien exploitée chez vous à la Réunion. C'est parce qu'il y a un gros potentiel à Maurice que vous êtes là ? Eh bien, moi, étant mauricienne, je grandis à Port-Louis avec mes études au fil des années. Je reviens dans mon pays. Il y a tellement de changements. Et moi, je pense que faire des livres, faire des ouvrages sur l'architecture, sur les boutiques longtemps qui disparaissent l'un après l'autre. Les paysages en général de l'île Maurice qui changent du jour au lendemain, rien qu'avec un flyover nouveau, il y a vraiment urgence à garder la mémoire de tous ces paysages changeants. On ne va pas empêcher. Le changement, il est absolument nécessaire. Mais l'histoire aussi, la mémoire étant également aussi fondamentale de la conserver. C'est vrai qu'il y a pas mal d'ouvrages édités concernant le patrimoine, le bâtiment, la vie comme c'était à l'époque. Vous pensez avoir une bonne chance de vous faire une place dans tout ce qui est produit déjà actuellement ? Alors nous, la maison d'édition Terre-là, au regard aussi des compétences en histoire de l'art et de l'architecture de Yves-Michel Bernard et qu'il souhaite promouvoir aussi au travers de la maison d'édition Terre-là, c'est d'amener ce côté aussi d'analyse critique, vraiment dans le fond d'un projet particulier. On peut prendre par exemple l'IFM. C'est un bâtiment très particulier à Maurice qui fonctionne très bien, qui vieillit très bien dans le temps. Donc on va aller chercher à l'origine quelle est l'idée, comment c'est formé, comment c'est conçu, quel est le parti pris d'un projet en particulier, notamment celui de l'IFM, le lieu où on se trouve, pourquoi on s'y sent bien, quelles sont les données spécifiques, techniques, quelles sont les études qui ont été menées et quelles sont les étapes de la fabrication de ce projet. Et nous, on intégrerait par exemple ces sujets-là dans un livre qui permettra d'aller au-delà juste de la belle image, de la matière, de la lumière, que du côté du vécu, mais vraiment dans le côté de la conception, d'où vient l'idée, quels sont les courants d'architecture qui ont peut-être influencé l'architecte. Gary Tansiou, qui a conçu le bâtiment, quels sont les fondements de son architecture, quels sont ses partis pris, quelles sont ses convictions, est-ce que ça se reflète dans son architecture. Donc on va plus profondément dans comment se fabrique une architecture qui est de surcroît, on est dans un espace très agréable, et comment on peut le répéter, quels sont les fondements, même la recette peut-être, peut-être qu'il y a une recette. Et nous, ce qu'on veut, c'est avoir un processus constructif déjà de recueil, de vulgarisation de ces méthodes pour que les futurs architectes mauriciens, réunionnais, de tout l'océan Indien, puissent avoir les billes et la matière a avancé, on ne va pas continuellement réinventer les mêmes choses. Donc on a une bonne base, on commence de là et on avance, on avance dans le bon sens. Dans votre portfolio, vous avez des mauriciens ou des mauriciennes ? Donc, l'artiste est Magali, mais je ne me rappelle pas du nom de famille. Ce n'est pas grave, on pourra compléter. Alors, on a vu, par exemple, en feuilletant l'un de vos derniers ouvrages, qu'il y avait des travaux de mauriciens, d'une jeune photographe, entre autres, qui a proposé un travail sur les uniformes. Alors, vous cherchez aussi ce genre de regard ? Alors, oui. L'identité et l'ADN de Terala est orientée vers l'art et l'architecture, l'histoire. et plus on essaye aussi de s'ouvrir sur des thématiques qui sont connexes, notamment le paysage, l'urbanisme, etc. Mais, effectivement, Yves-Michel Bernard, qui a une carrière derrière lui de professeur à l'École des Beaux-Arts, il est très sensible à promouvoir aussi des artistes qui, aujourd'hui, n'ont peut-être pas l'opportunité d'avoir une ouverture au travers d'un ouvrage ou autre et de faire connaître aussi l'art puisque l'art et l'architecture sont intrinsèquement liés et tout s'influence. Sans art, un arbre mort, comme aussi à l'IFM, on le fait revivre avec une œuvre d'art. et promouvoir justement ces pépites, ces artistes qui, du coup, ont un énorme potentiel pour mettre en avant ces sujets, les uniformes, ça peut être au travers de la photographie, au travers des œuvres d'art et ça apporte ce petit, sa petite étincelle qui, souvent, manque à une architecture matérialiste, construite, dure et ça apporte ce côté de poésie et donc nous, au regard également de l'architecture pure et dure, amener ce côté poétique aussi qui, cette étincelle et c'est l'ADN de la maison d'édition Terre-là et ce qu'on souhaite promouvoir et peut-être au-delà des horizons de l'île de la Réunion, notre île sort. Une dernière chose, vous pensez rencontrer qui aujourd'hui ? Aujourd'hui, la maison d'édition a des difficultés de shipping, etc. Nos collections restent exclusivement sur le territoire réunionnais. On ne fait pas profiter de toute cette matière, matière écrite, ces ouvrages d'art, d'architecture. Aux îles voisines, au final, on n'est pas très loin, à 30 minutes d'avion et on trouve ça très dommage puisque un constat qu'on a avec, notamment la bibliothécaire de l'IFM, c'est que c'est moins cher d'acheter des livres en métropole que de la Réunion. Donc, il y a cette incohérence et ce paradoxe qu'on trouve absolument déconcertant. déconcertant et on souhaite peut-être trouver de nouvelles relations pour diffuser justement ces livres, sachant également qu'il y a aujourd'hui plusieurs universités qui s'implantent. À Maurice, ça devient un pôle universitaire majeur dans l'île, dans le serein indien, on va dire, avec aussi une école d'architecture, donc pourquoi pas aussi donner accès juste tout simplement à ces collections, à des étudiants qui en ont besoin, qui sont ravides de connaissances. Vous êtes venus ce matin vous avez vu que le festival proposait des rencontres avec des éditeurs et vous vous êtes dit j'ai des manuscrits je vais tenter ma chance. Oui, c'est un peu ça. J'écris depuis environ 5-6 ans et je me suis dit quelque part je pense que intérieurement ou bien même ouvertement on a l'espoir d'être lu à un moment donné quand on est écrivain. Je ne sais pas ce que ça veut dire écrivain. Je pense que en tout cas j'écris j'aime bien écrire c'est un côté thérapeutique et je pense et j'aurais aimé partager l'histoire en tout cas que j'essaye de raconter dans ce que j'écris avec les autres et je pense que l'édition c'est la meilleure façon de pouvoir le faire donc c'est pour ça que je me suis dit pourquoi pas essayer aujourd'hui et venir et essayer de tenter ma chance. Vous êtes médecin donc vous êtes un scientifique mais est-ce que la littérature écrire jeune c'était ce que vous faisiez durant vos moments libres ? J'écris depuis très récemment 5 ans c'est pas long disons que quand j'étais plus jeune j'ai toujours voulu écrire à un moment donné mais j'ai pas vraiment fait le pas mais je me suis dit à un moment donné que c'était peut-être nécessaire parce qu'il y a un côté très rassurant ça nous donne ça nous fixe un peu nos repères je trouve par rapport à nos vies en tout cas moi je le trouve comme ça et c'est un peu pour ça que j'écris et c'est un peu pour ça que je me suis dit c'est important ne serait-ce que pour moi dans un premier temps et et voilà et peut-être pourquoi pas essayer de d'essayer de toucher un peu les autres parce que je raconte écrire c'est se mettre dans la peau de personnages existants ou de fiction écrire c'est aussi il y a des choses qui nous rongent peut-être parfois quel genre d'histoire quel genre de personnages quel genre d'univers qui vous hante comme ça moi j'ai une passion pour les romans policiers et j'ai une passion pour pour tout ce qui est on va dire pas dire la philosophie mais plutôt les états d'âme les sentiments des gens comment on s'en rend compte comment on se comprend comment on vit les choses entre nous les malentendus les incompris les histoires pas on va dire on va dire ubuesques mais des histoires de nos vies de tous les jours que je trouve qui serait intéressant de partager ou de raconter donc je suis c'est des choses très basiques très basiques je n'ai pas un genre particulier dans ce que j'écris mais disons dans ce que j'aime bien lire c'est plus les romans policiers je ne sais pas je pense que ça transpire un peu sur ce que j'écris mais mais j'essaye de ne pas trop aller dans ce sens là tu es là pour parler avec les éditeurs parce que tu es aspirant écrivaine comment est-ce que s'est passé ta conversation avec ces personnes ça s'est très bien passé donc j'ai rencontré Caroline Laurent qui est autrice et aussi agent littéraire et puis j'ai eu aussi l'occasion de rencontrer Anne-Sophie Stéphanini qui est autrice et éditrice donc je leur ai un peu parlé de mon manuscrit donc on a vraiment pu échanger sur l'histoire que j'ai à raconter donc j'espère qu'elles vont aimer et justement ton histoire est-ce que tu peux nous en parler un petit peu de quoi ça a parlé etc pour l'instant je n'ai pas très envie d'en parler mais le thème principal c'est vraiment la maladie mentale est-ce que c'est un récit de poème c'est une histoire en fait c'est un roman qui est assez gros mais qui se situe à Maurice donc dans une société vraiment du silence une société pleine de tabous en tant qu'aspirant écrivaine comment est-ce que tu fais toi pour te démarquer je ne pense pas vraiment à me démarquer en fait c'est juste que j'ai une histoire à raconter et c'est l'envie de la partager donc je ne viens pas en pensant à je dois me démarquer c'est vraiment l'envie de partager son histoire est-ce qu'il y a une personne en particulier durant le festival que tu souhaites rencontrer ben déjà Philippe Ré Mohamed Mbougasar Ananda Devi enfin tout le monde en fait c'est que de beaux échanges avec toute la chaîne du livre en fait qui est présente les éditeurs les écrivains c'est tous ceux qui ont la même passion que moi finalement donc voilà En tant que jeune sachant que de nos jours les jeunes il n'y a pas beaucoup qui lisent encore moins qui écrivent d'après toi quel est l'avenir de la littérature mauricienne ? Moi en tout cas j'y crois j'y crois vraiment en l'avenir de la littérature à Maurice après sous quelle forme peut-être peut-être que la forme est amenée à évoluer mais en tout cas moi je trouve qu'il y a de l'avenir et que oui il faut que les gens s'intéressent plus c'est sûr mais en tout cas il y a des gens qui veulent lire qui veulent écrire je ne pense pas que ça ça va disparaître vous êtes en train de parler à des personnes qui aspirent à devenir écrivains auteurs etc dites-nous qu'est-ce que les maisons d'édition aujourd'hui qu'est-ce qu'ils cherchent ? Moi j'ai créé les éditions rue du Monde petite maison indépendante en France autour de l'enfance et de la jeunesse avec un propos de partager des valeurs humanistes avec les enfants de la fraternité la solidarité un rapport à la nature etc et on essaie de le faire sans faire du discours et donc il y a peut-être ici à Maurice des gens qui ont envie de produire des histoires des albums des contes des poèmes autour de l'enfance et qui peut-être se reconnaissent dans notre manière de travailler c'est-à-dire dire des choses aux enfants de manière plutôt induite et à travers tout ça de toute manière leur donner envie d'aimer lire et d'aimer les livres pour toute leur vie parce que ce sont des outils de liberté donc voilà mes bras sont ouverts et mon oreille aussi pour entendre tous ceux qui ont envie d'aller sur ce chemin et vous en tant qu'éditeur quelle est la chose qui démarquerait un auteur qui viendra vers vous D'abord de la sincérité dans la démarche j'ai envie de rencontrer des gens authentiques qui ont un vrai propos à partager au fond d'eux-mêmes voilà qui ne sont pas attirés par les fausses lumières et les projecteurs du monde de l'édition mais par le sens du partage avec des enfants de ce qu'on a en soi voilà et qui veulent le faire avec exigence créativité voilà ce dont j'ai envie après le style le genre les sujets tout est ouvert mais il faut d'abord avoir cette vérité de soi je pense si on veut pouvoir la partager et est-ce que vous avez une idée où va la littérature maintenant parce qu'il y a la technologie il y a plusieurs choses qui sont en ligne mais le papier les livres est-ce qu'il y a un avenir ? alors je pense que la littérature peut exister en dehors du livre la littérature c'est rencontrer quelqu'un qui a quelque chose à dire et qui nous aide à nous poser nous-mêmes des questions cela se peut faire dans tellement de cadres différents y compris numériques bien évidemment mais dans la belle histoire de la culture et de la littérature c'est vrai que le livre a une place toute particulière c'est l'objet que l'on a devant soi que l'on peut retrouver on peut s'arrêter revenir en arrière lire dix fois il y a une sorte de liberté vis-à-vis de cet ouvrage et surtout j'ai envie de dire une sensualité du papier de la couverture parfois le relief même de la typographie peut se ressentir il y a des signes d'émotions qui sont déjà dans l'objet avant qu'on entre dans le contenu du livre c'est quand même un peu plus sensuel que ce genre d'objet donc je crois que le livre a une très belle vie devant lui même s'il aura peut-être d'autres transcriptions d'autres visages qui seront numériques par exemple ludiques le jeu peut être un moyen d'entrer en littérature aussi voilà et ce qui demeurera l'essentiel c'est ce qu'on dit ce qu'on partage bon enseignant créole mauricien à l'école et aujourd'hui on ne prend qu'on se parce que pour lui c'est important au vin au festival oui c'est très important on a un projet pour une création matérielle en langue créole qu'il manquait dans la primaire nous pouvons ces matériels pour servir donc de ce fait on a mis un petit peu dans le circuit pour garder très bon contenu etc et gagner plusieurs auteurs dans la maison d'édition etc quels outils que vous pouvez créer peut-être ou réfléchir à ce qu'il y a été ? je pense faire une petite collection de short stories de 26 histoires en créole adaptées à plusieurs niveaux comme on va dire depuis grade 1 jusqu'au collège plusieurs petites histoires peut-être même à l'illustration bande dessinée peut-être mais dépend de ce que vous vous pouvez produire dans l'opération un peu pour une bande dessinée où nous 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 avons une bande dessinée on explique ce qui vous est en tête comment l'on prend ça ? déjà c'est très réceptif à ça le petit peu le fait qu'il y ait contribué à des histoires pour une manuelle scolaire aussi au niveau au collège et on me trouve très réceptif au niveau de la langue créole et ce rendez-vous est bien passé peut-être une collaboration pour faire bientôt qui vous l'attend de ce festival à part le fait d'avoir un coup de main éventuellement d'éditeur ou d'auteur vous pouvez vous suivre le festival Wendie Moon qui souvent a dans ce cas et l'endroit je me suis très intéressé pour la culture tout ce qui est littéraire etc moi ce qui m'attend de ce festival c'est une démocratisation de la culture c'est à dire qu'il nous arrête enfin nous arrête nous prend tout le temps qu'on nous dit d'un auteur d'un grand auteur par exemple Shakespeare etc le but de ce festival à mon pensée pour moi c'est démocratiser un petit peu car il faut faire un auteur on est un petit peu plus à la portée de tout le monde de bonnes enfants etc bon lecteur d'auteur mauricien oui il y a plusieurs auteurs mauriciens donc poèmes surtout poésie et que bon texte santé aussi un petit peu fan de la période engagée avant de venir ici pour des raisons professionnelles vous êtes avant tout un amoureux du livre un amoureux des dessins un amoureux des histoires oui bien sûr c'est vraiment un moment grand quand vraiment nous mettre livres en valeur nous mettre vraiment tout ce métier qu'appelle transmission savoir d'une manière assez intéressant amusant donc vos présences ici c'est surtout pour justement joindre du monde et partager et partager ma lumière alors on nous trouve ou travail dans beaucoup d'ouvrages qui est édité à maurice un travail village métis mais aussi une publication qui est commandée de l'étranger quand il y a une présence mauricienne une auteure mauricienne qu'une manière on nous retrouve dans l'aspect de l'édition c'est un peu dans un monde qu'on appelle graphiste après une étude on n'a pas pour travailler avec la couleur on travaille avec un petit peu on n'a pas travaillé aussi avec un faux et tout dans un monde qui est vraiment peine à limiter d'une manière qui va me choisir avec le temps pour choisir plutôt mon content mon tour moi content de travailler avec texte et images c'est tout ce qu'on appelle l'édition et c'est aussi ça l'envie de découvrir l'envie de raconter qui fait qu'il vaut bien dans sa politique qu'on appelle l'édition en général vous êtes d'accord avec moi si je veux que l'édition mauricienne concernant peut-être l'histoire pour les enfants mais pas seulement peut-être la poésie aussi il y a une identité il y a une caractéristique il y a une couleur il y a une patte vous êtes d'accord avec moi ? je veux dire oui parce qu'il peut apprendre craisly il peut apprendre valorisly c'est justement une rencontre pareille qui nous retrouvons les camarades qui sont à côté mais en général c'est l'occasion où il y a un métier mais il y a un métier en avoir une identité donc nous retrouvons les couleurs tropicales les éléments qui sont l'avion la faune et la flore et aussi tout ça qui fait ça qui nous était une identité et oui au final nous avons une édition d'une manière une identité morissienne par rapport à l'édition par rapport à quand tu commençais que tu m'as demandé à l'époque et maintenant que tu as à nous trouver il y a plus d'exigence peut-être dans le graphisme dans le travail dans la qualité c'est un jeu de l'évolution c'est annonçateur de un jeu et l'avenir pour l'édition demain moi je crois une affaire que Maurice a pu découvrir un livre à travers un médium qui est international c'est-à-dire que le métier de l'édition est international et que nous Maurice nous avons quand même une la voix et ça qui peut dessiner comment dire tiguit par tiguit c'est justement que les gens peuvent arriver à trouver ça qui Maurice il y a comme la voix et en termes d'exigence c'est tout pourquoi il y a une affaire qui Maurice il y en a qui est particulière c'est parce que nous c'est justement ça permet de nous faire une édition limitée avec par exemple en revue en Europe assez difficile et compliqué mais encore Maurice n'a pas sa métier n'a pas sa bonne métier manuel autour du livre que d'ailleurs c'est un premier qui ne contient ça ça court le métier donc je veux dire qu'en termes de qualité par rapport à ce que on peut faire dans le monde encore Maurice nous 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 ne pas honte de ce qu'il nous fait en fait nous sommes capables presque cause égale à égale c'est vrai mais si nous nous avons moyen nous pensons nous 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 n' Panther jeune illustrateur ou jeune graphiste qui peut rentrer dans le métier parce que qu'on t'exprime de cette façon là qui est à travers un sketch ou peinture ou collage des méthodes à ce n'est pas forcément pensé que ce n'est pas vraiment dans l'édition et n'a peut-être un jeu et l'avenir la danse et beaucoup de présenter plus de sa façon c'est le créatif à ce moment là tous un peu le métier créatif c'est nous capables et c'est nouveau et de radio en sens que le film arrivait à comprendre que la terre il avait une limite et le film puise tout ce qui n'est pas fait en termes de ressources de la terre mais là on peut retrouver c'est la prise de ressources que l'on a dans l'imagination et comment Mauritien est vraiment un pays qui nourrit pour quatre grandes civilisations que l'on a dans le monde et vous pensez qu'il est zen ou qu'il aspire à faire le métier de l'édition principalement ou culturelle en général Mauritien a vraiment une place pour lui raconter ses histoires dans le monde et surtout avec ça qui n'arrive d'ailleurs qu'il y a le mal qu'il y a un bien qu'on a dit qu'il est en confinement pendant presque des ans de la vie et qu'après le monde il est retrouvé qui nous capables continuent de voyager à travers une connexion à travers internet c'est qu'il mourisse tout le monde qui rentre dans le métier d'édition moi je suis tout le monde mauricien nous faisons avec dans ce qui le pays c'est une zile nous faisons apprendre à comprendre qu'il mourisse il y a un point qui est connecté avec le monde donc ça ça sent ça que si nous comptons l'édition si nous comptons l'archiltie en général ou sa métier là ou sa traîne là nous n'allons la voix nous n'allons la place sauf qu'il nous a une réponse en thème de Mauritie nous a une réponse en thème qui est nous vivons à terre et maurice c'est un point dans les mondes pareil qu'on est préoccupé parce qu'il y en face nous avons les mondes qui pertinent la voix à maurice les mondes pertinent la voix à maurice et à cause c'est dans ce salon du livre là merci beaucoup Patrice Hoffmann ben voilà merci et bonne chance pour tout le monde et je t'occupe à ce pays il y a une petite trace en fait j'imagine qu'aujourd'hui c'est un bon jour parce que c'est le jour de l'ouverture officielle de la Médiatel, une nouvelle formule on va dire et puis c'est une nouvelle fois aussi du festival du livre ça va bien, tout se passe très bien aujourd'hui alors tout à fait c'est un jour très spécial pour nous après quatre mois et demi de chantier alors on a arrivé il y a deux semaines mais là c'est l'ouverture officielle ce soir et en plus avec la présence d'autant plus spéciale il y a la présence des auteurs invités au festival du livre de Toulouse qui sont présents aujourd'hui pour cette grande journée et il faisait que la journée a très bien commencé le public a pu rencontrer les éditeurs français, les auteurs et même les auteurs et éditeurs mauriciens aussi ont été au rendez-vous donc c'est une très belle journée qui a commencé et là en ce moment il y a la table ronde autour des passerelles qui peuvent être tissées dans le monde littéraire, dans l'océan Indien et vous, vous êtes responsable de la passerelle qui lit les livres aux lecteurs, comment est-ce qu'on arrive à être responsable de cette passerelle là ? alors c'est un métier, il faut dire que c'est un métier passionnant tous les jours on voit des jeunes venir lire il faut dire qu'on pense souvent que les enfants ne lisent plus mais moi ce que je vois c'est que les enfants lisent beaucoup on a beaucoup de lecteurs enfants et ça fait très plaisir à voir quand un enfant se pose avec sa maman et vient lire un livre et puis il y a une grande partie aussi comment donner accès, comment aussi vulgariser ce métier d'auteur, éditeur mais qu'est-ce que c'est qu'un auteur finalement ? qu'est-ce que c'est qu'un administrateur ? qu'au moment d'où vient-on auteur ? parfois les enfants ne savent pas parfois quand on aime la littérature ben c'est pas qu'être professeur finalement on peut aussi être auteur, on peut devenir éditeur et c'est des métiers qui sont passionnants et qu'on a envie justement avec le festival de donner ça accès aux jeunes qu'ils découvrent toutes ces facettes qu'est-ce qui se cache derrière un livre en fait ? quel est le travail qu'il y a derrière un livre ? et vous même quand vous lisez les livres jeunes vous vous dites ah bah tiens j'aimerais bien être bibliothécaire comment est-ce qu'on arrive là ? alors moi il faut dire que c'était pas du tout prévu je ne m'imaginais pas du tout bibliothécaire j'ai eu un stage, j'ai eu la chance en tout cas d'avoir un stage ici et puis très vite ben quand on a l'amour du livre ben on est plongé dans ce milieu-là on voit à quel point c'est dynamique surtout à l'Institut français c'est un milieu très dynamique on rencontre les auteurs il y a souvent des conférences et puis ben il y a toute la coopération derrière le livre aussi et puis les projets aussi avec les écoles les projets de lecture tout ce qu'on peut faire avec les jeunes donc c'est un métier passionnant et puis voilà ça fait 7 ans que je suis là et que je suis de plus en plus passionnée il faut dire par ce milieu-là comme quoi l'amour des lettres ça vous amène aussi ce genre de métier ? tout à fait c'est une belle découverte en tout cas on pense souvent que le métier de bibliothécaire c'est que prêter des livres alors que c'est beaucoup plus que ça c'est donner de l'information c'est donner accès à la lecture c'est faire des ateliers avec les enfants aussi faire de l'animation faire vivre le lieu aussi et c'est pour ça aussi qu'on voulait avec ces nouvelles médiathèques ben c'est rendre ce lieu plus agréable que les gens aient envie de se poser qu'elle soit ouverte vers l'extérieur parce que vous avez vu il y a aussi de la bande dessinée à l'extérieur et la presse et que voilà ce soit une expérience un peu inédite on a un arbre dans la médiathèque les enfants peuvent monter pour choisir le livre on a des salons donc tout est fait pour que le lecteur ait envie de rester aller venir à l'arbre ça vous tente de temps en temps de vous mettre sous les feuilles de prendre un livre ? ah ben nous on adore les bibliothécaires on adore s'asseoir et puis aussi depuis la réouverture ben on fait du compte sous l'arbre on fait des discussions un peu philosophiques sous l'arbre donc c'est un peu notre endroit où on peut se retrouver collectivement et discuter de tout un peu de tout et puis on a bien sûr une belle programmation qui va débuter en octobre pour la jeunesse et puis aussi ça va venir petit à petit le débat d'idées qui va reprendre à vous écouter c'est un métier de rêve tout à fait on reste passionné puis je pense que c'est ça aussi qui nous donne envie de de continuer et d'être encore plus dynamique dans le milieu vous avez l'air d'être très très bien dans ce genre de festival ben oui parce que ça fait vraiment plaisir d'abord dans une fête du livre parce que de plus en plus on a l'impression que les distractions deviennent plus importantes que la lecture mais quand on se retrouve dans ce genre d'événement on se rend compte que c'est pas vrai qu'il y a beaucoup de jeunes qui lisent beaucoup d'adultes aussi évidemment et qu'il y a encore une passion et un engouement pour la lecture qui fait que je ne crois pas qu'on soit prêt d'achever l'auteur ni les livres de nos jours ni quelques années plus tard ça vous rappelle peut-être les premiers festivals de livres à Maurice est-ce que vous avez des souvenirs de ça ? euh oui je crois que le premier auquel j'ai participé c'était peut-être en en l'an 2000 ou quelque chose comme ça peut-être c'était organisé par Rama Founousami en tout cas Maurice et Barlène Bayamutu donc il revient à ses amours et puis il y avait le festival Confluence aussi et je me souviens très bien qu'à chaque fois quand les instituteurs emmenaient leurs enfants, leurs élèves dans ces manifestations les élèves étaient comme des petits oiseaux qui se précipitaient sur les livres qui allaient les feuilleter et on voyait que c'était vraiment quelque chose qui leur apportait de la joie et puis qu'ils avaient envie de ça et donc je crois qu'il y a une envie, un désir du livre, de cette découverte-là et puis d'être écrivain là on est aussi en présence de nos lecteurs et ça aussi ça fait du bien parce que on est généralement seul chez soi devant son ordinateur donc être face aux lecteurs et avoir le retour c'est important aussi ça vous rappelle que vous étiez à l'école collégienne il y avait des auteurs qui venaient en classe ou alors vous alliez à la rencontre d'auteurs vous vous rappelez d'une rencontre peut-être ? non en fait jamais et donc il n'y avait personne, aucun auteur qui n'était jamais venu dans mon école alors que j'étais au couvent de l'orée de Curpip et que la littérature était très importante mais j'ai un grand regret c'est que Malcolm de Chazal était encore vivant à ce moment-là et que j'étais trop timide pour jamais oser aller à sa rencontre et puis bien plus tard des années plus tard j'ai imaginé une conversation imaginaire avec lui que j'ai écrite et je me disais non j'étais trop timide pour pouvoir passer ce cap-là et je le regrette encore aujourd'hui qu'est-ce qui vous frappait sur cette personnalité qui était multidimensionnelle et qui était à la limite très intriguant même maintenant ? oui oui parce que j'écrivais déjà j'avais lu Sens Plastique mais je savais aussi sa réputation d'un être assez je dirais peut-être un peu rébarbatif qu'on ne l'abordait pas facilement etc. et que je me disais mais comment oser aller lui dire que j'écris c'était déjà ce mot-là qui était difficile et puis je me suis dit j'aurais pu avoir pris le risque et il m'aurait dit ce qu'il m'aurait dit mais ça aurait été un souvenir d'une rencontre avec Malcolm il y a un mot qui est à la mode ces temps-ci dans le cinéma et la bande dessinée c'est le multivers c'est quelqu'un de multivers ? oui oui c'est vrai parce que quand on a souvent des images très différentes de lui ceux qui ont vu sa peinture ont une vision différente ceux qui l'ont lu, s'ils ont lu un seul livre ils ont aussi une vision donc il y a aussi l'ésotérisme, il y a le mystique mais il y a aussi beaucoup d'humour et de sensualité dont on ne se rend pas compte caché dans ses aphorismes etc. donc c'est vraiment un homme multiple probablement on avance sur son temps c'est pour ça qu'il était aussi peut-être désespéré et qui à la fin de sa vie a brûlé pas mal beaucoup de ses peintures je crois de ses manuscrits aussi mais donc oui parfois on est en avance sur son temps et qu'aujourd'hui ça aurait été un être complet qu'on aurait découvert avec un bonheur différent revenons à votre univers à vous alors vous nous disiez que vous êtes un peu étonné que ce soit justement vos écrits soient adultes soit peut-être un peu durs mais ça fascine de jeunes lecteurs c'est parce que quelque part il y a un aspect jeune de votre écrit qu'est-ce qui pourrait expliquer ça ? oui maintenant que vous me posez cette question je me dis peut-être que en fait je n'ai peut-être pas fondamentalement changé depuis que j'ai 15 ans, 16 ans, 17 ans et que j'ai commencé à écrire sérieusement des nouvelles très adultes aussi et que à l'intérieur de moi il reste encore cette même adolescente qui commençait à écrire et qui était passionnée de la langue, de la littérature mais de Maurice aussi mais je me rends compte qu'il y a souvent des enfants au cœur de mes livres et par exemple le rire des déesses et une petite fille de 10 ans qui est exposée à un danger terrible et c'est vrai que quand je rencontre des lycéens ils me disent on a vraiment envie de savoir ce qui va se passer avec cette petite fille quel sera son destin, quel sera son sort et Ève de ses décombres, mon roman qui est au programme du bac y compris à Maurice et en France ce sont des jeunes de 17 ans qui parlent et donc là même si c'est un univers d'adultes des jeunes d'aujourd'hui connaissent toutes ces difficultés tous ces problèmes qui assaillent les jeunes, les incertitudes, les doutes et puis l'avenir, quel avenir leur est réservé à ces jeunes et c'est un roman qui est paru en 2006 mais qui est aujourd'hui encore continué à parler à des jeunes et je crois que moi ça m'importe beaucoup parce que c'est un lectorat qui arrive avec toute sa sincérité qui arrive avec, s'ils n'ont pas aimé quelque chose ils vous diront qu'ils n'ont pas aimé mais s'ils ont des questions, ce sont des questions très pertinentes et ils arrivent sans masque et là on a un vrai dialogue où ils peuvent vraiment interroger l'auteur et parler des motivations et des choses qui les fascinent aussi Ce serait intéressant de reprendre peut-être par une suite comme au cinéma de reprendre ces personnages-là une quinzaine d'années plus tard et qu'ils vous parlent ou que vous parliez à leur place et que vous imaginez ce qui pourrait leur être arrivé J'y ai pensé, figurez-vous et on me le demande souvent aussi est-ce qu'il n'y aura jamais une suite à Ève de Cédécombe mais même si je suis attachée à ces personnages même si j'ai envie de repenser à eux, revivre un peu avec eux je me dis que je risquerais de trahir le roman ou de trahir les personnages si je les faisais devenir adultes maintenant il ne faut jamais dire jamais en fait donc peut-être qu'un jour cela arrivera que Ève et Sade et Clélio surtout Clélio auxquels j'étais très attachée peut-être qu'ils reviendront, ils réapparaîtront, détournent un roman Il faudrait être à la hauteur de ce que vous aviez écrit à l'époque J'espère que ça ne sonne pas prétentieux mais c'est vrai parce qu'on écrit un peu dans un état particulier et après on sort de cet univers, on sort de ce monde on n'est plus la même personne qui a écrit ça et donc c'est vrai que je risquerais de ne pas arriver à toucher à cette essence qui était dans ce livre-là et d'ailleurs qui est un livre qui vit, qui a une longue vie Vous qui avez une plume qui est plus qu'établie évidemment est-ce que quelque part il y a une sorte de, pas de crainte mais bon, il y a encore ce, on hésite encore un peu Oui en tout cas pour moi, je crois que ça fait un peu partie de ma personnalité c'est toujours de me dire que j'espère que le prochain roman non seulement sera meilleur que celui d'avant mais ne sera surtout pas moins bien et donc là c'est vrai qu'il y a une grande angoisse au moment de le livrer en fait là j'ai un roman que je viens de terminer et à chaque fois que je relis quelques lits je me dis, je ne sais pas ce que ça vaut en fait et donc ces doutes-là reviennent à chaque fois mais je pense qu'ils sont importants pour qu'on ne se dise pas ah oui, tout ce que j'écris c'est bien, ça va être publié parce que là on risque de devenir, de s'assécher un petit peu donc pour moi c'est un défi constant que de me renouveler et je viens d'éclairer un livre sur la poétesse Sylvia Plath et l'éditeur a choisi de mettre au début sur une des premières pages quelque chose que je dis d'elle que le doute était son compagnon constant et je me rends compte que finalement je pourrais dire la même chose de moi le doute est mon compagnon constant mais c'est un doute salutaire dans l'écriture et dans toute entreprise de création Vous avez profité du long confinement pour faire ce qu'on fait tout le temps j'imagine écrire, peut-être plus que d'habitude ce qui fait qu'il y a une activité assez riche ces temps-ci Oui, c'est ça en fait ça a été un peu le hasard que le confinement m'a permis en fait d'être chez moi pendant longtemps donc ne pas avoir de voyage et de sollicitations comme journée qui sont très riches mais qui empêchent quelquefois d'avoir un long temps d'écriture du coup j'ai terminé le roman j'ai aussi écrit un essai pour les éditions Projectile qui sont une maison d'édition basée dans l'océan indien et qui veulent vraiment ouvrir à l'océan indien ils m'ont demandé un essai sur l'écriture justement, le mystère d'écrire et je n'aurais peut-être pas accepté de le faire si je n'étais pas en plein confinement et que ça m'a permis de faire un retour en arrière justement sur cette adolescente que j'étais et tous ces débuts en écriture et ensuite j'écris mon livre sur Sylvia Plath donc oui finalement le confinement pour moi en tout cas m'a permis vraiment de me concentrer sur l'écriture et de créer énormément Ce qui m'amène sur une question qui m'intéressait aussi par rapport à un travail que nous avons commencé sur le besoin de tenir des carnets intimes alors une génération c'était vraiment extrêmement c'était une activité que toutes les collégiennes surtout mais pas seulement auxquelles ça a donné est-ce que vous étiez dans cette catégorie ? Est-ce que vous gardez un souvenir de ça ? Et quel est selon vous l'important de se livrer à son carnet ? Alors dans un sens j'avais un carnet intime mais c'était souvent des écrits aussi des ébauches de poésie des ébauches d'histoire qui revenaient entre donc et puis bon les premiers émois amoureux je dirais qui étaient exprimés sous forme très poétique et exaltée donc oui mais c'était pas exactement des carnets intimes mais plutôt des exercices d'écriture je dirais mais bon tout ça j'écrivais à la main comme on le faisait à l'époque dans les carnets mais bon ça c'est ça fait partie de ce livre dont je parle chez Projectier c'est que ma mère gardait tous mes écrits de jeunesse dans une malle et quand je suis partie pour mes études chaque fois que je revenais elle me disait tout est dedans si jamais tu veux relire les premiers romans les poèmes les carnets et puis l'année de sa mort il y a eu un cyclone à Maurice et la maison a été inondée et la malle inondée aussi et donc les gens qui étaient là elles n'étaient plus là pour protéger la malle et donc ils ont tout jeté du coup toute cette partie de mon enfance de mon adolescence a disparu alors que j'aurais bien aimé à un moment donné revenir là-dessus mais bon ça c'est pour l'anecdote de cette perte quand même très douloureuse pour moi parce que c'est comme si je perdais la même année ma mère mais perdre aussi mes premières années d'écriture mais je vois aussi que par exemple pour reparler de Sylvia Plath elle tenait un journal intime qui était aussi un exercice d'écriture je crois pour beaucoup de jeunes qui tiennent un journal intime c'est souvent aussi une envie d'écrire mais ils n'osent pas et donc ils se livrent à eux-mêmes et puis un jour peut-être ça va se transformer en quelque chose d'autre donc je rencontre aussi même maintenant des... surtout des filles je crois pas tellement les garçons qui n'aiment pas trop se livrer mais les filles il y a des filles qui continuent à écrire à garder leur carnet intime je crois que c'est important ça ne m'étonnerait pas sans revenir sur ces moments douloureux mais ça m'étonnerait absolument pas qu'un jour vous écriviez un roman avec comme base cette malle qui renfermait tout ce dont vous parlez et bien plus encore et que le personnage irait à la recherche des souvenirs de cette malle des émotions de cette malle ça pourrait être un bon départ pour un roman peut-être un jour oui en fait ça pourrait être un roman mais je l'ai évoqué en fait cet épisode dans cet essai sur l'écriture publiée chez Projectile et ça s'intitule Deux mâles et une marmite et donc dedans la première malle c'était celle où mon père a rapporté des livres d'occasion de Port-Louis quand on habitait à trois boutiques et pour mes soeurs et moi c'était une fête que de voir des livres arriver chaque samedi et on se précipitait dessus pour lire et c'est ça qui nous a nourri en fait cette passion de lecture c'était la première malle la deuxième malle c'est celle que j'ai perdue que ma mère a donc gardée et ensuite la marmite c'était une anecdote que m'a raconté ma mère et qui était à l'origine du Sarri Vert qui est peut-être le roman centre de tout ce que j'ai écrit mais ça pourrait effectivement faire un début de roman et peut-être que j'y penserais une dernière chose il y a plein de monde dans ce festival il y a des gens que vous connaissez d'autres pas il y a peut-être quelqu'un que vous voulez rencontrer absolument un peu comme pas une fan mais quelqu'un qui voudrait rencontrer quelqu'un je ne sais pas parce que il se trouve que je connais la plupart des auteurs qui sont invités mais j'aime bien rencontrer ces jeunes qui écrivent maintenant et ça je trouve ça important alors donc deux choses là aujourd'hui j'ai rencontré un jeune qui écrivait qui m'a demandé un peu des conseils sur comment être lu comment être publié etc on rencontre souvent ce genre de personnes mais j'ai rencontré aussi une lectrice qui m'a dit à quel point l'un de mes romans avait eu de l'importance pour être à un moment de sa vie difficile donc finalement oui les échanges entre écrivains c'est très amical etc mais là c'est surtout l'échange avec les lecteurs et les écrivains qui commencent qui sont importants parce que j'ai l'impression avec toutes ces années 50 ans d'écriture derrière moi j'ai aussi quelque chose à donner de ce côté là mais aussi à recevoir d'eux et cet échange là est important c'est très généreux à donner et recevoir en même temps mais on reçoit en fait beaucoup beaucoup des autres et on ne s'en rend pas compte on n'est pas juste pour donner mais on s'enrichit aussi de ces rencontres en tout cas merci d'avoir été généreuse et de nous avoir donné ce temps ce moment précieux merci à vous et à la prochaine fois à la prochaine fois le festival du livre de Trou de Douce il continue avec d'autres rencontres sous le ciel clément et des cocotiers un brin tapageur ce sera à voir dans un deuxième épisode ne fermez pas le livre il reste encore un chapitre à suivre fin de ce premier chapitre consacré au deuxième festival du livre de Trou de Douce les invités ont répondu aux questions de Mérina Noir et de Ritvick Nirbon au cadre Vika Chiroua Charves Diout et Radis Beccanu au montage Ravine Torol Yvan Lagayard et Joëlla Pompéa le tout assisté par Cliff Mamaroth c'était une production de l'MBC merci de l'avoir suivi et Joëlla Pompéa et Joëlla Pompéa et Joëlla Pompéa